Bonsoir, bienvenue sur Gothique Radio. Et oui, René Vivien est également une partie en elle qui est assez gothique. Et donc ici, je vais évidemment citer principalement ses poèmes qui sont gothiques. Notamment dans son recueil intitulé Cendres et poussières, comme son nom l'indique. Cendres et poussières, je devrais même faire la liaison. On a Let the dead, laissons les morts, bury their dead, enterrer leurs morts. Voici la nuit, je vais ensevelir mes morts, mes songes, mes désirs, mes douleurs, mes remords, tout le passé. Je vais ensevelir mes morts. J'ensevelis parmi les sombres violettes tes yeux, tes mains, ton front et tes lèvres muettes. Ô toi qui dors parmi les sombres violettes. J'emporte cet éclair dernier de ton regard dans le choc de la vie et le heure du hasard. J'emporte ainsi la paix de ton dernier regard. Je couvrirai d'encens, de roses et de roses, la pâle chevelure et les paupières closes, d'un amour dont l'ardeur mourut parmi les roses. Que s'élève vers moi l'âme froide des morts, abolissant en moi les craintes, les remords, et m'apportant la paix souriante des morts. Que j'obtienne, dans un grand lit de violettes, cette immuable paix d'éternité muette, où meurt jusqu'à l'odeur des douces violettes. Que se reflète, au fond de mon calme regard, un vaste crépuscule, immobile et blafard. Que diminue enfin l'ardeur de mon regard. Mais que j'emporte aussi le souvenir des roses, lorsqu'on viendra poser, sur mes paupières closes, les lotus et les lys, les roses et les roses. Voilà, donc ça c'était, je trouve, s'il y a bien quelque chose de gothique, c'est bien là. Ensuite on retrouve les amazones, les amazones. Autre poème, à la suite, toujours à la suite, toujours de cendres et poussières. On voit errer au loin les yeux d'or des lionnes. Ça va te plaire, cher or. L'artémis, à qui plaît l'orgueil des célibats, qui sourit au front pur, sous les pures couronnes, contemple cependant sans colère là-bas s'accomplir dans la nuit l'hymène des amazones, fiers et semblables au choc souverain des combats. Leur regard de dégoût enveloppe les mâles, engloutis sous les flots nocturnes du sommeil. L'ombre est lourde d'échos, de tiédeurs et de râles. Elle semble attendre un frisson de réveil. La clarté se rapproche et leur prunelle pâle victorieusement reflète le soleil. Elle garde une âme éclatante et sonore, où le rêve s'émousse, où l'amour s'abolit et ressente dans l'air affranchi de l'aurore. Et je ne l'ai pas fait exprès, cher aurore. Et elle s'est marquée aurore. Je ressente dans l'air affranchi de l'aurore le mépris du baiser et le dédain du lit, leur chasteté tragique et sans faiblesse à bord, les époux de hasard que leur eutte avilie. Nous ne souffrirons pas que nos baisers sublimes et l'éblouissement de nos bras glorieux soient oubliés demain dans les lâches abîmes où tombent les vaincus et les luxurieux. Nous vous immolerons ainsi que les victimes des hôtels d'Artemis aux gestes impérieux, parmi les rayons morts et les cendres éteintes. Vos lèvres et vos yeux ne profaneront pas l'immortel souvenir d'héroïques étreintes. Loin de la couche obscène et de l'impur repas, vous garderez au cœur nos tenaces empreintes et nos soupirs mêlés au soupir du trépas. Sommeil Ô sommeil, ô mort tiède, ô musique muette, ton visage s'incline éternellement là et le songe fleurit à l'ombre de tes pas ainsi qu'une nocturne et sombre violette. Les parfums affaiblis et les astres d'écru revivent dans tes mains au pâle transparence, évocateur d'espoir et vainqueur des souffrances qui nous rend la beauté des êtres disparus. Voilà, il y a l'automne ensuite. L'automne, on est en pleine automne, presque, en décembre. L'automne s'exaspère ainsi qu'une bacchante, ivre du sang des fruits et du sang des baisers, et dont on voit frémir les seins inapaisés. L'automne s'assombrit ainsi qu'une bacchante, au sortir des festins éclatants et qui chantent, la moite lassitude et l'oubli des baisers. Les yeux à demi-clos, l'automne se réveille, et voit l'éclat perdu des clartés et des fleurs, dont le soir appauvrit les anciennes couleurs. Les yeux à demi-clos, l'automne se réveille, ses membres sont meurtris, et son âme est pareille, à la coupe sans joie où s'éfeuillent les fleurs. Ayant bu l'amertume et la haine de vivre, dans le flot triomphal des vignes de l'été, elle a connu le goût de la satiété, l'amertume, l'attente et la haine de vivre corrompent le festin dont le monde s'enivre et tendu sur le lit nuptial de l'été. L'automne, ouvrant ses mains d'appel et de faiblesse, se meurt du souvenir accablant de l'amour et n'ose en espérer l'impossible retour. Sa chair de volupté, de langueur, de faiblesse, implore le venin de la bouche qui blesse et qui sait recueillir les sanglots de l'amour. Le cœur à moitié mort, l'automne se réveille et contemple l'amour à travers le passé. Le feu vacille au fond de son regard, lassé, dans son verger flétri, l'automne se réveille, la vigne se dessèche et périt sur la treille, dans le lointain palie la rive du passé. Quelques petits poèmes de René Vivien « In cendres et poussières » pour Gothic Radio, libre de droit évidemment, que tu peux faire tourner facilement autour de toi. n'hésite surtout pas sur Radio Gothic.